... Monsieur Macron, si vous voyez la vidéo, vous devez nous recevoir avec mes potes handicapés. On vous a envoyé plusieurs courriers, votre cabinet nous raconte des bêtises. Monsieur Macron, pendant votre... comment qu'on dit ça ? La campagne électorale. Monsieur Macron, on ne vous a pas entendu un mot sur le droit du handicap. Et on attend votre mot. Il n'a rien dit sur le handicap, il n'a rien dit sur l'Afrique, il n'a rien dit. Bon, en fait, il n'a rien dit, quoi. Il n'a rien dit. Fabrice, on se connaît, il faut le dire aux téléspectateurs, on ne va pas leur mentir. Bonjour, cher collègue. Comment tu vas ? Ben, toi aussi, tu vas bien. Je vais bien, je sais que tu es à la tête de TVS, télévision sociale basée à Rue et Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Voilà, une télé handicap qui a été créée par suite de mon rebondissement. Et voilà, on regarde mon collègue, parce que moi je défends mes collègues, qui sont journalistes. Vous êtes tous bienvenus les journalistes. Alors ? Voilà. C'est une autobiographie, ils ont changé les noms. Ils ont changé les noms. Parce qu'il y a un procès. D'accord. C'est mon copyright, c'est Charles Fabrice. Oui. C'est mon histoire. Qui est confié dans ce livre. Voilà, sur le métier de gardien d'immeuble. Mon immeuble a été exproprié. Il y a eu de la spéculation immobilière. Oui. Et c'est toujours les mêmes qui ont profité de ça. Ils ont voulu mettre mes résidents dehors. Et vous savez que le gardien d'immeuble, si vous avez un gardien, c'est le cœur de l'immeuble et un lien social pour les gens qui habitent la résidence. Alors, Fabrice, on va aller dans le cœur du sujet, n'est-ce pas ? Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu dis, et je pense que c'est vrai, je l'ai vérifié, que l'allocation adulte handicapé est menacée par cette loi Macron. Voilà. Elle est menacée, mais on a été déjà dépouillé par le gouvernement Hollande, son copain. Oui. C'est-à-dire que depuis 5 ans, du quinquennat Hollande, on nous a fait des trop perçus allant jusqu'à 80%. Et on vous a demandé de rembourser ? Et on nous a demandé de rembourser des trop perçus allant jusqu'à 25 000 euros. Et là, ça recommence, puisque j'ai un pote Lionel dans un fauteuil roulant. Lui, ils ont créancié un trop perçu de 25 000 euros non justifié, puisqu'il a juste ça pour vivre. Et en plus, ils ont voulu le jeter de son appartement. Et heureusement que moi, je suis arrivé. Les mecs, ils étaient à 4, en train de porter son fauteuil roulant dans l'escalier. C'est pas possible, ça, Fabrice ? Oui, c'est vrai. Moi, j'étais là. C'est grâce ? Et grâce à moi, ils ont remonté mon pote dans l'appartement. Où est-il en ce moment ? Il est retourné dans son appartement. C'est vers Agnières. Agnières. Voilà. Tu lui demanderas, si la recette était de mettre ses cordelots, j'irais bien l'interviewer. Voilà, d'accord. Il faudrait qu'on voit cela. Ok. J'appellerai à Manuel H. Liman, qui est le maire d'Agnès Hussain, qui est un ami. Je lui présenterai ce sujet-là. C'est pas possible ? Si tu connais le salon de l'autonomie, qu'on est en partenariat avec eux, tu es invité avec tes caméras à venir à ce salon parce qu'il y a un salon le 27 et le 28 septembre. C'est un docteur qui a créé ce salon, en famille, ils ont créé ce salon pour les personnes en situation du handicap. Donc tu retrouves le monde du handicap avec du matériel et tout, voilà. Et ce que je voulais dire, moi, que ces gens-là, dans mon livre, j'explique, ils ont pris mes papiers d'handicapés, mes papiers d'invalidité, ils ont fait croire au maintien de mon poste et ils ont pris des subventions, tu sais, comme la GIFIP, la SAMES, et tout ça. Et ils ont fait 250 000 euros de subventions avec mes papiers d'handicapés. Qui sont ces gens-là ? Des promoteurs immobiliers. Ils sont poursuivis en justice. Je demanderai à notre ami Fabienne, qui est avec nous, de te soutenir dans ce combat-là. Ah, voilà. Ok. On va s'échanger les coordonnées. Ce qui se passe en ce moment, c'est la suppression des contrats aidés. Il faut savoir qu'il y a des histoires tragiques qui se passent en ce moment. Il y a des personnes qui quittent leur ville pour aller d'un lieu dans un autre lieu. Ils arrivent, ils commencent à travailler trois jours et Paul Emploi leur dit, « Écoutez, on arrête, on ne peut pas assurer votre contrat aidé. » Mais ils ont tout lâché. Ils s'appellent où aller et ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Ils sont tous dans la rue. Ils sont en donnant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est une situation tragique. Les associations sont au bord du gouffre parce qu'elles ne peuvent... D'abord, un, leurs subventions sont diminuées. Et de deux, elles n'ont plus les contrats aidés pour aider à la bonne marge de l'association. On est dans un chamboule-tout. Ils rebatent les cartes. Et nous, on est là, laissés sur le côté. Et ça, ça ne va pas. Abandonner. Abandonner, oui. Et ça, ça ne va pas. Abandonner. Je fais un peu d'humour. Mes chers téléspectateurs, pour la télé JM TV+. Regardez cette petite télé. Elle est super sympa. Il y a une bonne ambiance. Et on va les inviter à mon ami. Regardez bien la caméra. Mon ami Stéphane Platza qui s'est intéressé à mon histoire. C'est un mec super cool. Je lui dis bonjour à Stéphane. Il m'accueille à chaque fois dans ses événements avec mes potes handicapés. Et là, ils viennent de me faire un chèque de 500 euros pour soutenir les handicaps. C'est bien. C'est super. Alors, finalement, chers téléspectateurs, ce sont des particuliers qui s'y collent. Et qui viennent en aide aux personnes handicapées. En France, pays riche. Pays riche. Industrialisé. Pays des droits de l'homme. Cherchez l'erreur. Cinquième, voire sixième ou cinquième, ça dépend. Puissance économique mondiale. Le mot de la fin, nous soutenons nos amis africains. Côte d'Ivoire, Abidjan, Wamsoko. Cameroun. Cameroun. Voilà. Voilà. Amérique. C'est mon bon frère. Moi aussi, je soutiens le continent africain. Je soutiens la France, mais la bonne France. Voilà. D'ici au prochain épisode, gardez la banane chère compatriote des deux bords. Merci. Merci. Merci.